Je vais vous donner 7 erreurs à ne surtout plus faire lorsque vous faites de la peinture acrylique. La première erreur qu'on fait au début, c'est de mélanger trop de couleurs sur la palette et pendant trop longtemps. Vous savez, lorsqu'on fait une recherche de couleurs, surtout lorsqu'on est débutant, on a tendance à en faire beaucoup parce qu'on se dit, si jamais j'en manque, mon Dieu, comment je vais faire ? Il faut partir du principe que le mélange de couleurs devient facile lorsqu'on connaît la théorie de la couleur et lorsqu'on la pratiquée. Si on veut la pratiquer, il faut en faire souvent. Mais si vous en faites de suite une grosse quantité en vous disant, mon Dieu, je ne veux pas en manquer, ça veut dire que vous n'avez pas l'intention de pratiquer. Alors, vous apprendrez moins vite à faire vos mélanges de couleurs. Donc, il vaut mieux en faire des petites quantités. La raison aussi, c'est que lorsqu'on fait une trop grosse quantité de couleurs sur la palette, pour corriger cette quantité qui est grosse, il va vous en falloir beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Et vous allez vous retrouver peut-être avec un gros tas sur la palette de peinture mélangée. Vous aurez gaspillé tout ce qu'il y a dans les tubes et vous n'aurez toujours pas atteint la couleur souhaitée. Faites des mélanges avec des petites quantités. Mettez-vous dans la tête que vous êtes en train de faire des recherches. Je fais une recherche de couleurs et non pas une quantité. Si j'ai su faire ma couleur, cette recherche-là a abouti. Je sais que je vais pouvoir en faire d'autres. En plus grande quantité, il n'y a pas de problème en récupérant, en réutilisant les mêmes couleurs que j'ai mises, mais en plus grand. Et faire attention aussi de ne pas mélanger trop de couleurs en même temps. Sachez que lorsqu'on mélange deux couleurs ensemble, elles le perdent en vivacité par rapport à une couleur pure. Si on mélange trois couleurs ensemble, alors là la vivacité, il n'y en a quasiment plus. Ça commence à être terne. Si on mélange quatre couleurs parce qu'on cherche, on met un peu ça, ça ne marche pas. Je mets ça, ça ne marche pas. Je remets ça, là ça va mieux. Je rajoute un peu. C'est trop de couleurs, ça va vous faire une boue, quelque chose qui ne sera pas beau, qui ne sera pas vraiment... Ça ne sera pas une belle couleur. Et ça va se voir sur le tableau, puis vous ne serez pas satisfait de ça. Alors essayez d'appliquer la théorie de la couleur le plus vite possible. Faites confiance à cette théorie, puis utilisez le moins de couleurs possibles dans vos mélanges. Et vous allez voir que vous y arriverez plus vite. Vous aurez moins besoin de quantité, de couleurs. Vous gaspillerez moins. Vous aurez moins de gaspillage de place sur la palette aussi. Et vous allez prendre plus de plaisir et vous allez réussir plus facilement à faire vos couleurs. La deuxième erreur à surtout ne plus faire en peinture acrylique, c'est de diluer votre peinture avec de l'eau. On le fait souvent. Même moi, je le fais des fois pour ma couche de fond. Ma couche de fond, je la dilue avec un petit peu d'eau. Si on met trop d'eau, qu'est-ce qui va se produire ? Un, les pigments vont être mal répartis. Deux, la peinture ne sera plus fixée sur la toile. C'est-à-dire que si on repasse plus tard, quand c'est bien sec avec un pinceau et de l'eau, ça va retirer la peinture. Un peu comme si c'était de l'aquarelle sur la toile. Donc, il vaut mieux éviter de l'eau. Alors, je vous donne l'exception. L'exception, c'est quand je fais mon fond, un fond très dilué avec de l'eau. C'est juste pour teinter la toile. Mais il ne restera pas comme ça, puisque de suite après, je vais venir peindre mon tableau. Et là, je vais appliquer ma peinture vraiment plus pure, sans eau du tout. Et ça va vraiment fixer ma nouvelle couleur sur la toile. Donc, ça ne sera pas un problème si j'ai fait ça avant. Mais si vous diluez votre peinture avec un peu d'eau pour la rendre plus fluide, pour vous faciliter l'application, le travail, alors n'oubliez pas que vous allez faire face à ces deux problèmes-là. Le premier, c'est que le pigment est mal réparti. Et le deuxième problème, c'est que votre peinture risque de ne pas être fixe. Il vaut mieux, si vous voulez diluer, il vaut mieux diluer avec du médium acrylique. C'est fait pour ça. Médium acrylique, Liquitex, Golden ou d'autres marques, il n'y a aucun problème. À partir du moment où c'est écrit médium, pour la peinture acrylique, vous pouvez l'utiliser, en mettre plus ou moins dans votre peinture. Ça va la rendre plus fluide, plus transparente aussi, bien sûr. Mais surtout, ça va la fixer. Donc, vous n'aurez pas de problème par la suite de conservation aussi de votre couleur, de votre tableau. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous diluez la peinture, c'est peut-être pour la rendre plus fluide, mais n'oubliez pas que ça la rend aussi beaucoup plus transparente, moins opaque. Et ça va peut-être vous empêcher de recouvrir ce que vous avez à faire sur votre toile. La troisième erreur qu'il ne faut pas faire lorsqu'on peint à l'acrylique, surtout lorsqu'on débute en acrylique, c'est d'acheter des peintures trop bon marché ou de trop bas de gamme. Je vais vous expliquer. Parce que là, il y a eu un petit peu des polémiques en fonction de ce que j'ai déjà dit là-dessus. Par exemple, je disais de ne pas acheter la peinture Liquitex Basic parce qu'elle est de mauvaise qualité. Bon, elle n'est pas vraiment de mauvaise qualité tant que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peinture, lorsqu'on achète une peinture de qualité très basse, dans les premiers prix, cette peinture est peu pigmentée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médiums acryliques et très peu de peintures. C'est comme si vous avez acheté une peinture de bonne qualité, mais que vous avez rajouté beaucoup de médiums acryliques. Donc, elle est devenue transparente. Si vous êtes habitué à travailler avec cette peinture-là, que vous aimez la transparence, si vous travaillez avec les techniques de glacis, donc des couches transparentes, il n'y en aura pas de problème, vous allez aimer ça. Mais quand on débute et qu'on veut peindre de manière opaque, comme moi, ça m'est arrivé, je voulais peindre un tableau, un paysage en acrylique. Donc, je mets mes premières touches de peinture, je fais mes arbres, je fais ceci, cela. Mais à un moment donné, c'est sûr, on est débutant, il faut qu'on rattrape, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on corrige. Et là, je reviens avec une autre couleur par-dessus ce que j'ai fait, et puis ça ne cache pas, il en faut encore et encore et encore. 3, 4, 5, 6 couches et je vois toujours ce que je veux cacher est encore apparent parce que j'utilisais une peinture transparente. Même si j'en mettais épais, si j'en mettais 5, 6 couches, ça ne cachait pas ce qui était en dessous et c'était de la peinture acrylique basic de Liquitex. Ça m'est arrivé avec cette peinture-là à un point où j'ai été dégoûté, j'ai arrêté l'acrylique pendant des années parce que je voulais une peinture opaque et elle n'était pas opaque. Alors attention avec les peintures bas de gamme, vous êtes prévenus, ça n'est pas opaque. C'est transparent et on subit la transparence ou on l'apprécie, ça c'est comme vous voulez. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a des peintures acryliques, bon marché dans des petits pots. C'est des petits pots verticaux qui sont faits pour la peinture décorative. Ils ont tous des numéros dessus, pleins de couleurs. Alors vous avez des dizaines de bruns différents, des dizaines de verts, des dizaines de bleus. C'est des couleurs qui sont prêtes à être utilisées pour la peinture décorative, c'est-à-dire c'est un peu une peinture, si vous voulez, un peu à numéros parce que vous avez un schéma et vous devez prendre la couleur de tel numéro pour la mettre là, tel numéro pour la mettre là. Et c'est pour ça qu'ils ont des numéros parce que c'est des peintures que les gens achetaient quand c'était la mode en grosse quantité. Pour chaque tableau, il y avait des numéros de peinture à prendre pour chaque projet. Mais le problème, c'est que c'est des peintures qui sont prêtes à l'emploi, c'est-à-dire qu'elles sont déjà pré-mélangées. Vous avez des beiges qui sont pré-mélangées, donc c'est des blancs, des jaunes, des rouges, des bruns, qui sont dans ce tube-là qui ont été mélangés. Ce qui fait que si vous voulez utiliser ces tubes-là de peinture pour faire vos mélanges à vous, un exemple très simple, vous achetez un jaune et un rouge et vous voulez faire de l'orange, mais ça ne fonctionnera pas parce que ce jaune contenait beaucoup de blanc ou ce rouge contenait aussi beaucoup de blanc ou du jaune, d'autres couleurs. Ce qui fait que lorsque vous allez faire vos mélanges sur la palette, ça ne donnera jamais ce que vous souhaitiez, étant donné que ce sont des peintures pré-mélangées. Je vous le dis parce que c'est les peintures pas chères qu'on trouve dans les magasins à bas prix, ce qu'on appelle au Québec les magasins à 1$, les magasins arabais. J'ai eu des élèves à l'atelier qui utilisaient ces peintures-là et qui avaient énormément de difficultés, ce qui fait qu'à un moment donné, ils achetaient des tubes de peinture normaux, des tubes de peinture non mélangés, et puis ces peintures-là, ils les laissaient à la maison pour faire des projets de peinture décorative comme c'était fait à l'origine. C'était vraiment fait pour ça. Alors faites attention, ce n'est pas la peine d'acheter les peintures haut de gamme, les plus chères, mais ce qu'on appelle les gammétudes, mais qui ne sont quand même pas mauvaises. Pour vous nommer, regardez en acrylique, vous avez la PBO. La PBO, la PBO Studio, ce sont des bonnes peintures qui fonctionnent très bien. Il y a la Talens qui fait la Amsterdam. Je la trouve un petit peu moins bien que la PBO, mais elle est très bien aussi, Amsterdam de Talens. C'est des peintures de tarifs, de prix, on va dire, assez bas, mais ce n'est pas le plus bas non plus, puis elles ont quand même une certaine qualité. Donc il faut faire attention à ça, surtout quand on débute, parce qu'on peut être facilement découragé, comme moi-même je l'ai été, par de la peinture qui ne répond pas à nos attentes. Si jamais vous êtes curieux et si vous voulez progresser en peinture, nous venons tout juste de lancer une toute nouvelle plateforme de formation à la peinture et au dessin. Ça s'appelle l'artémie. Alors c'est simple, on a mis dedans finalement tout ce que j'aurais aimé trouver à l'époque, quand j'ai commencé. Eh bien ça y est, ça existe. Alors vous avez accès à plein de sujets, plusieurs professeurs. Écoutez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le premier lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et j'ai très hâte d'avoir vos retours. La quatrième erreur à ne pas faire en peinture acrylique lorsqu'on débute, c'est de peindre directement sur la toile blanche. Vous venez d'acheter une toile, vous la déballez, vous avez très hâte de commencer et on y va, on commence à faire le dessin sur la toile. Si vous voulez peindre mieux et avec plus de facilité, c'est toujours mieux déjà d'avoir une toile un petit peu colorée, un petit peu teintée d'une part, mais aussi pourquoi ne pas travailler sur une toile un peu plus lisse, moins rugueuse que ce qu'on trouve dans le commerce. Déjà la première chose, vous avez déballé votre toile. La première chose à faire, ça serait déjà de donner un petit peu, un petit coup de papier de verre ou de papier à poncer pour légèrement retirer ce grain, ce grain qui est déposé sur la toile en usine. Selon la qualité des toiles, on va avoir ce petit grain, plus ou moins important, voire même des fois il n'est pas là. Donc c'est super, merveilleux, on a une belle toile, on la paye cher. Elle a été vraiment très bien travaillée. On peut peindre directement dessus, mais attention, il faudra quand même faire une couche colorée. Sinon, vous achetez une toile et vous passez la main dessus, vous trouvez que ça accroche un petit peu. Vous savez que votre pinceau va s'user. Ça va être difficile de peindre là-dessus. La peinture ne va pas rentrer facilement dans toutes les pores de la toile. Il va vous rester plein de petits points blancs qu'il va falloir enlever en retravaillant plus de couches encore que si c'était plus lisse. Donc ça vous apporte du travail en plus, du confort en moins. Dès que vous l'avez acheté, c'est la déballer, passer un premier coup de papier de verre très fin. Vous la touchez, déjà c'est plus agréable. Mais en plus, vous pouvez aussi appliquer une couche de gesso blanc. Vous laissez sécher complètement. Et là, vous pensez à nouveau un petit peu, juste un peu pour enlever cette petite perle qu'il y a en surface. Quand c'est fait, pourquoi ne pas appliquer encore une deuxième couche de gesso ? Mais alors attention, vos couches de gesso, vous appliquez vraiment très minces, très très minces. N'en mettez vraiment pas épais. Avec un rouleau, c'est encore mieux. Vous l'étirez bien votre gesso. Il faut qu'il y en ait partout, mais très mince. Parce que sinon, un, c'est long à sécher. Puis deux, vous allez avoir des marques du rouleau, du pinceau. Ou même quand vous allez poncer, ça va laisser des traces. Donc il faut vraiment que ce soit très mince. Quand c'est sec, votre deuxième couche de gesso est sèche. Vous poncez à nouveau, très peu, juste un peu pour enlever ce grain. Et vous allez voir que votre toile va être déjà beaucoup plus lisse, beaucoup plus facile pour travailler dessus. Vous aurez moins ces petits picots blancs qui vont rester là et qu'il faudra cacher en mettant de la peinture en plus, peut-être en faisant des choses que vous n'aurez pas souhaité faire. En supposant que vous venez de faire un visage, là, il est beau et tout ça, mais il y a des petits points blancs, vous vous direz, non, il va falloir que je peigne encore pour enlever ces petits points blancs. Et vous étiez vraiment content et fier de ce que vous aviez fait. Là, il va falloir recommencer malgré tout. Donc ne peignez pas sur la toile blanche. Préparez-la pour la texture qui est l'idéal. Et en plus de ça, appliquez-y, pourquoi pas, une couche de fond colorée. Cette couche de fond colorée va vous permettre aussi, encore une fois, ça rajoute de la peinture. Ça va être encore plus lisse, ça va glisser mieux. Ça va être plus facile et puis vous n'aurez pas ces petits points blancs qui vont subsister, qui vont rester jusqu'à la fin de votre tableau, puisqu'il y aura une couleur. Ah, ça ne sera peut-être pas toujours la bonne couleur que vous voulez, mais c'est une couleur quand même, donc c'est peint. C'est peint, ce n'est pas le blanc de la toile. Vous n'aurez pas à travailler plus pour les retirer. Ils peuvent tout à fait rester là parce que vous allez choisir comme il faut votre couleur de fond. Pour ça, il y a d'autres vidéos que j'ai mises dans YouTube où je vous explique quelles couleurs choisir pour vos fonds en peinture. Et l'autre avantage, c'est que vous n'aurez pas ce fameux syndrome de la toile blanche qui vous donne peur, qui vous fait peur, qui vous empêche de travailler dessus de façon facile et à l'aise. Même des fois, au début, quand on est débutant, on n'ose rien faire parce que c'est dit, mon Dieu, si je manque mon cou, j'ai abîmé ma toile. Mais elle est blanche, vous n'avez pas abîmé grand-chose, vous ne vous inquiétez pas, on pourra toujours retravailler dessus, il n'y a aucun problème. Mais déjà, vous allez vraiment, en préparant votre toile, en prenant ce petit temps-là, vous allez gagner un temps fou pour la suite du travail. La cinquième erreur à ne pas faire en peinture acrylique, c'est de peindre avec trop peu de couleurs sur le pinceau. Par peur, par économie peut-être, mais surtout par peur, on met un petit peu de peinture puis on met sur la toile, on espère que ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas bien si vous n'avez pas assez de couleurs sur le pinceau. Prenez-en quand même pas mal. Parce que d'abord, ça va sécher trop vite, ça sèche au fur et à mesure que vous l'appliquez. Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez parce que vous n'avez pas assez de peinture sur le pinceau. Vous n'allez pas contrôler ce que vous faites sur la toile. Donc, il ne faut pas avoir peur, vous dire, bon, j'ai fait cette couleur-là, je veux la mettre, il fait que j'en prends et je la mets une bonne quantité. Ça va vous permettre de travailler dessus la toile directement, venir apporter des améliorations. La couleur que vous venez de mettre sur la toile, « Ah, des fois sur la toile, oh mon Dieu, c'est trop foncé, c'est trop pâle », on corrige directement sur la toile aussi. Vous pouvez améliorer votre couleur comme ça, mais il en faut quand même pas mal sur le pinceau parce que si votre pinceau n'a pas assez de peinture, il est trop sec, vous ne pourrez rien faire sur la toile. Ça ne fonctionnera pas ni pour corriger vos couleurs, ni pour faire des dégradés, des fondus, ni pour avancer, progresser dans votre travail sur le tableau. Ça ne fonctionne pas tant qu'il n'y a pas assez de peinture sur le pinceau. Et en plus de ça, vous risquez d'user le pinceau parce qu'il n'y a pas assez de couleurs, vous frottez, vous frottez, vous faites des frottis de presque rien, ça fait que votre pinceau, il va s'user facilement. La sixième erreur qu'il ne faut pas faire en peinture acrylique, c'est de trop étendre la peinture, trop étirer la peinture. Pourquoi est-ce qu'on étire la peinture sur le tableau ? C'est parce qu'on est habitué depuis très jeune à peindre des murs, ça fait qu'on en met un peu et puis on l'étire. C'est correct, c'est normal parce que le mur est tout de la même couleur. La porte ou le dormant, peu importe. Mais là, on travaille en peinture sur une toile, on va modifier nos couleurs, on va les faire évoluer, on va faire de la modulation. Et si on étire trop la couleur en voulant, par exemple, faire un ciel uniforme, ça sèche tellement vite la peinture acrylique que s'il n'y en a pas suffisamment, un peu comme le point précédent où on n'en met plus sur le pinceau, s'il n'y en a pas suffisamment, ça va sécher très, 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 très vite sur la toile. Et donc, vous ne pourrez pas faire ni fondu, ni la faire progresser, ni l'étendre. Pour l'étendre comme il faut, on en prend souvent sur la palette, on va sur la palette, on revoit sur la toile, on met un petit peu, on va sur la palette, on revient sur la toile, on en met un petit peu et on avance comme ça petit à petit pour être toujours, toujours dans de la peinture fraîche sur la toile. Donc, on ne l'étire pas, ni par peur, ni par économie. Il ne faut pas faire ça. Si on étire la peinture, des fois, c'est par peur parce que j'ai peur d'en mettre trop. Si j'en mets trop, je me dis, mon Dieu, j'en ai trop mis, ça va être difficile à corriger. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. C'est difficile à corriger s'il y en a trop peu. Donc, la peinture acrylique, c'est vrai que c'est une bonne peinture pour les débutants parce qu'on peut revenir corriger rapidement dessus, facilement, quand on veut, autant de fois qu'on veut, mais à chaque fois que vous allez venir corriger quelque chose, si ce n'est pas exactement la couleur que vous aviez mis avant, vous allez dire, mon Dieu, ça ne marche pas, il faut que je recommence. Et les corrections ne se font pas bien, pas facilement. Pourquoi ? Parce que vous avez étiré la peinture, vous l'avez trop étendue dans le but d'avoir quelque chose d'uniforme. Alors, n'hésitez pas à peindre avec vos touches, des petites touches de peinture, des petites touches et non pas des grands coups, et vous allez pouvoir faire évoluer la couleur sur la toile petit à petit, comme ça, un petit coin par un petit coin, parce que ça n'a pas le temps de sécher. La septième erreur qu'il ne faut surtout pas faire, surtout pas en peinture acrylique, c'est de peindre sur une zone qui est déjà en cours de séchage. Et vous allez vous en apercevoir, lorsque vous peignez en acrylique, ça fonctionne bien, mais si vous arrivez sur une zone qui est en cours de séchage, ça sèche vite, on parle de quelques minutes. Et quand ça a commencé à prendre, la peinture a séché, vous revenez dessus, vous allez voir, ça tire votre pinceau, ça le colle un petit peu, vous avez du mal à déplacer votre pinceau dessus. Et le résultat, le vrai problème de tout ça, c'est que quand vous allez retirer le pinceau, vous allez voir qu'il va comme manquer de peinture à cet endroit-là, c'est comme si c'était devenu un peu plus transparent. On voit votre coup de pinceau, on vous revoit la toile en dessous, parce que vu qu'elle était en train de sécher, quand vous donnez un coup de pinceau avec de la nouvelle peinture, au lieu qu'elle se dépose dessus, elle vient retirer ce qui était en dessous. Et ça se voit, ça fait vraiment des marques qui sont très disgracieuses. Donc le mieux, c'est de vraiment attendre que ça sèche complètement, ne pas y toucher du tout, du tout, jusqu'à séchage complet, c'est juste dans quelques minutes, c'est pas long. Et là, quand c'est fini de sécher, vous allez pouvoir revenir dessus, retravailler comme vous voulez, corriger ou continuer le tableau à cet endroit-là, comme vous souhaitiez le faire. Mais faites très attention, si vous voyez que ça tire un petit peu, ou que si vous donnez un coup de pinceau, vous avez l'impression qu'il y en a moins qu'avant, c'est que c'est en train de sécher, n'y touchez plus, n'y touchez pas, attendez que ce soit complètement sec pour revenir dessus. Et si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, peindre mieux, plus facilement, et bien je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment peindre une fleur facilement.